Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite d'une aventure dans Spiritfarer. Je me souviens plus trop où on était rendu, mais je me souviens qu'on avait récupéré Pézerli. Donc, on va voir en jeu ce qu'on peut faire. Et effectivement, en jeu, on a quelqu'un qui nous cherche et quelqu'un qui s'appelle Pézerli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas ma vieille maison. C'est un dépoutoir. As-tu déjà vu une maison ? Ça ressemble à un dessin qu'un enfant fait de maison. On dirait qu'un chien fait ça. Est-ce que c'est une blague, Stella ? Si c'en est une, elle est nulle. Je suis horrifiée de savoir que tu veux que je vive là-dedans. Que penses-tu ? Que ça, c'était ma maison, mes enfants, mon mari et moi ? On vivait dans une petite ferme confortable. Je sais que c'était plusieurs années avant que je déménage en ville et que je te rencontre, mais c'est juste une rege géante avec des débris à l'intérieur. Je sais que tu as fait de ton mieux, mais c'est une erreur. Je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas continuer avec toi. Pas avec ça comme maison. En plus, je ne peux pas croire qu'Anthony t'ait donné les mauvais plans. Je dois retourner à Oxbury. Allons. Et bon, voilà, on va pouvoir retourner à Oxbury. Alors, je l'ai vu qu'on avait du grain. Là, tout à fait. Oups. On a deux farines. D'ailleurs, parlons de farine. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour en refaire de la farine ? Il y a ce qu'il faut pour que tout va bien. J'ai entendu ma cuisine faire cuisine. Et ici, on a... Eh bien, Astrid. Assez ! J'en ai assez ! Je pensais être plus forte que ça, mais visiblement, j'ai eu tort. Je ne peux pas tolérer ça plus longtemps. Il me rend complètement folle. Il me suit partout. Et il parle, il parle, il parle. Et je sais qu'il me rend. Tout le temps. Tout ce qu'il dit est un pur mensonge. Qu'est-ce que tu as trouvé là ? Est-ce qu'il me trompe ? Dis-moi. Ben, ouais, un peu. On va te dire la vérité, ma chère. On va te dire la vérité. Je le savais. Je le savais. Merci de me dire la vérité, bitchonette. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ça me réchauffe mon cœur de savoir que je peux faire confiance à quelqu'un. Maintenant, s'il te plaît, tu sais quoi faire. Je ne veux plus voir son visage. Une seule seconde de plus. Hors de ma vue. Hors de ma maison. Bon débarras. Ok. On va pouvoir virer du vanille. Je ne sais pas comment. Il ne faut pas qu'on oublie de nourrir tout ce monde. Et de choisir une direction sur la carte. On a fait du pain de maïs. Ah oui, je me souviens. On était en train de cuisiner. J'avais regardé le wiki. Et visiblement, je ne l'ai pas regardé assez longtemps. Parce que je ne me souviens plus de tout ce qu'on devait faire. Il nous fallait du pain de maïs. Il nous fallait des crêpes. Des crêpes. Et je réussis à faire des crêpes. J'ai réussi à faire des crêpes. Et il nous fallait autre chose. Des pancakes, je crois. C'est sans doute des pancakes. Donc on va gérer tout ça. Alors. Première question. Pourquoi je ne peux pas interagir là ? Quel est ce bug ? Joss, ce n'est pas marrant. Ah, parce que Beverly m'attend. C'est ça. Je ne peux pas choisir de carte. Parce qu'on est déjà à Beverly. Cours, Beverly. Il a très faim. Malheureusement. Que dirais-tu de... Non, il n'aime pas les... T'aimes quoi ? En vrai, t'aimes quoi ? T'aimes pas aliment un ingrédient allergique au crustacis. Et du coup, je ne sais pas ce que t'aimes vraiment. Si je te donne du riz frit. T'es content, mais sans plus. J'irai peut-être également regarder sur le wiki pour savoir comment le nourrir. Ici, là-dessus, là, des planches. On va pouvoir le nourrir également. J'ai du petit poisson. C'est parfait. Et pas envie d'un câlin. Ok. On va pouvoir récupérer tout ça. Je vois Gustave en haut. C'est parfait. On récolte tout ça. J'ai une carotte. C'est vrai que du coup, ça commence à faire beaucoup. Entre les moutons, les poules, la vache et tout ce qui est jardin. Ça commence à faire beaucoup. Il ne faut pas oublier de nourrir les gens. Et de crafter ce qu'on a besoin pour améliorer les bâtiments. C'est vrai que ça finit par être un peu beaucoup. Je vais faire un peu de sucre. Il faudra que je le concasse à un moment. Parce que la canne à sucre toute seule, ça ne sert à rien. On va faire un petit peu de riz. Et on va faire un petit peu de coton. On a Astrid. Tu n'as pas faim, Astrid? Bah si, tu as faim. Tout à fait, tu as faim. J'aurais peut-être dû garder mon riz frit pour toi. Parce que tu aimes les choses simples et que le riz frit était... Ah bah non. Ah, je t'ai déjà donné du riz. Oh là là. Que c'est compliqué. Du poisson. Du poisson. Elle nous a pêché quelque chose. Et on peut lui faire un câlin. Je vois Jiovani. Et Jiovani, on va peut-être lui parler. Oh, je ne comprends pas. Les choses allaient si bien. Je ne mérite pas d'être traité de cette façon. Ton Astrid, elle a tellement mauvais caractère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? M'en aller, j'imagine. Mais où? Par là? A près de l'atelier d'Athul? Non, trop frais. Jusqu'au chalet d'Alice? Non, ça ne le fera pas. D'accord, je vais y réfléchir. A plus, Bambina. Je peux te nourrir en passant? On sait qu'il aime tout ce qui est stimulant. Et on a du café. Je vais en faire. Et en plus, il a des bijoux à nous donner. Donne-nous les bijoux. Merci. Alors, j'ai vu les petites pop-up. Ici. Alors, comptons. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, ça fait 6. Et j'ai 6 emplacements. Donc, le poulailler est plein. C'est parfait. Le poulailler est plein. Alors, je peux mettre des graines de thé. Parce que j'ai plein de thé. Et qu'en plus, du coup, je vais pouvoir recommencer à faire les quêtes de Francis qui me donnent plein de thé. C'est une bonne manière de les utiliser. Voilà. On est pas mal. Donc, ici, mes herbes. Ça pousse. Tranquillement. J'ai pas cuisiné. Mais... Je peux nourrir ma vache. Avec mes 99 cerises, hein, comme d'habitude. Et on a droit du lait. Alors, il y a Gustave que j'ai pas retrouvé, du coup. C'est un Newton que je voulais. Celui-là, il a un peu faim. Les autres, t'as pas trop faim. Voilà. Et celui-là, il a un peu faim non plus. Gustave. Où est Gustave ? Bah, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait de la peine de repartir. Je n'aurais pas cru, mais nous en sommes là. En tout cas, c'était la chose à faire. Merci de ton aide, Stella. Maintenant, je... J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'être seule pour un moment, je crois. Merci, Pichonette. Merci d'être ici, à mes côtés. Et du coup, il fait déjà presque nuit. Et on a Beverly à emmener à Oxbury. On le fait tout de suite. L'avantage d'être au bon endroit au bon moment. Mon poussin ! J'espère que tu envisages une solution. Mon ancienne maison était très importante. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, voici ce à quoi elle devrait ressembler. Nous vivions sur une ferme. Il y avait de la nature partout autour de nous. Des chiens et des chèvres couraient partout. C'était une pittoresque petite maison de ferme. Elle était délabrée, elle avait du caractère, elle était assez grande pour toute la famille. C'est mieux ? Ça devrait être clair comme de l'eau de roche. J'espère que ça sera bien cette fois. Lève la tête, mon poussin. C'est seulement un obstacle. Comme tu sais, j'ai le droit d'être autoritaire parce que je suis très vieille. Et donc, on a obtenu un nouveau plan. Et ici, de mémoire, il fallait qu'on achète la clé pour ouvrir toutes les portes. et que c'était un peu cher, cher. Alors du coup, la ferme de Beverly. Ah oui, en fait, la tour en loge coucou, effectivement, je peux la faire tant que je veux. Donc il me faut des tissus de soie, des lingots de cuivre, et une feuille de verre transparent. Il va falloir qu'on trouve comment on fait du verre transparent. Ici, il manque un tout petit peu de poudre de silice pour faire la forge. Et ça me plaît assez, cette histoire. Poudre de silice, on peut la faire au concasseur, qui est juste là. Alors, poudre de silice. Ça va permettre d'avancer la quête avec Gustave. J'en profite du coup, comme j'ai dit, pour faire un peu de canne à sucre. On va également faire de l'huile. Et on a la quête qui avance. On voit que Giovanni veut nous parler, en même temps, avec Dordor, donc on ne lui en veut pas. Voilà, on devrait pouvoir nous faire la forge. Bambine ! Hé, trésor ! Tu dois l'avoir déjà remarqué ! Mais je ne suis plus vraiment le bienvenu dans la maison d'Astrid. Hé, qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas ma faute ! Je suis irrésistible ! Je suis née comme ça ! Les dames m'aiment ! Qu'est-ce que je peux y faire ? Et laisser seule ? Ce serait terriblement impoli de ma part ! Ah, ok, ok... Tu n'as pas à me regarder comme ça ? Je pige, tu sais. J'aurais sûrement fait la même chose. Ok, peut-être pas exactement la même chose. Mais, ouais... Je sais. Je sais. Hé, tu sais quoi ? Tant pis pour elle. Je ne reviendrai pas, je... Je ne m'abaisserai pas à ses comportements. Ceci étant, le pont est un peu frisquet la nuit, par contre. Et j'aimerais avoir au moins un sofa pour m'y reposer. Quoi faire ? Pense, Giovanni. Pense. Hum, peut-être. Hé, Bambine. Je peux te demander une faveur. Je veux t'une toute petite chose, toute petite, pour ton Giovanni préféré. J'ai maintenant besoin d'un endroit où rester. Oh, tu sais quoi ? Un chouette salon serait génial. Oui, un salon. Un espace funky à mi-chemin entre un bar et une tanière. Un endroit où relaxer, avoir un peu de plaisir, tu sais. Je pourrais même y dormir. Allez, ferais-tu ça pour moi ? Je t'en devrais une. Merci, Bambine. Merci. Ok, on va pouvoir faire un salon. De mémoire, c'était pas si compliqué que ça de faire un salon. Je crois qu'il va nous manquer des choses comme des poutres de comète et ce genre de choses. On va voir ce qu'on peut faire tout de suite. Alors, comment est-ce que c'est ? Le salon, il manque du lingot de sang, pour préciser. Et je confirme que j'en vois pas, donc j'en ai pas déjà fait. Faut qu'on trouve où le mettre, par contre. C'est une autre histoire, mais... Alors, la ferme de Beverly... Oui, bah j'ai rien fait, donc voilà. La forge. La forge, on va pouvoir la faire. Où est-ce que je vais pouvoir mettre cette forge, qui est quand même gigantesque. Gigantesque. Je vais la mettre là. J'en vois pas d'autres, donc j'en ai pas fait. Voilà. Le cellier. Tissus de lin, roche de comète, tectoplasme en bouteille. C'est pas si infaisable, mais quand même un peu. Ici, c'est la feuille de verre transparent, qui va surtout nous poser problème. Mais, quelque chose me dit qu'avec la forge, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Alors, au niveau des améliorations. On a des améliorations à faire chez Bruce et Mickey. Des choses un peu chères. On va pas se le mentir. Chez Atul, il nous manque toujours le cadre, oui. Avec l'ectoplasme en bouteille à trouver. Donc, faut qu'on trouve de l'ectoplasme en bouteille. Gustave nous a pas encore donné son plan. Pour la forge, on n'a rien. Alice, on a le déjà fait. Ici, on pourrait améliorer le concasseur. A condition d'avoir du lingot de poussard, de la poudre de comète et de la poudre de silice. Poudre de silice, c'est faisable. On vient d'en faire. Poudre de comète et lingot de poussard, de mémoire, je crois qu'on a plus qu'il faut. Il faut qu'on aille en chercher. La scierie est déjà augmentée. Le poulailler pourrait être augmenté aux conditions de trouver de l'ectoplasme en bouteille. Chez Astrid, c'est presque bon. Il manque une feuille en vert transparent. Ici, c'est amélioré. Ici, c'est amélioré. Il nous manque le plan pour le verger. On a trois vergers. Forcément, il nous manque trois fois le plan. Il nous manque des plans pour le corral à moutons. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être mettre plus de moutons dans notre dans notre corral. Il nous manque des plans pour là. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ça, du coup, l'horloge, on n'a pas besoin de l'améliorer. Le concasseur, j'ai déjà regardé. Le poulailler. Normalement, j'ai regardé à peu près. Donc, on a quand même pas mal de matériaux qui nous manquent. Excusez-moi. On va essayer de les trouver. Donc là, pour l'instant, on est la nuit. Donc, on va pouvoir cuisiner. On va pouvoir récolter. On va peut-être même pouvoir refaire de la silice. La poutre de silice, en tout cas. Ça serait une bonne idée d'améliorer notre concasseur. On va aussi jeter un coup d'œil à nos quêtes. Donc, améliorer la maison de Bruce et Mickey. Améliorer la maison d'Atul. Construire le salon. On a toujours 450 000 lueurs à trouver. Il faut qu'on parle à Gustave maintenant qu'on a construit la forge. Et on va pouvoir construire la ferme de Beverly. D'ailleurs, l'ai-je bien mis dans les choses à suivre. Oui, je l'ai bien mis dans les choses à suivre. Donc, il nous manque trois tissus de soie, deux lingots de cuivre et la feuille de verre transparent qui ne va plus être un problème maintenant qu'on a la forge. Et, eh bien, on est le matin. Il fait toujours sombre. Mais, on fait simplement déjà le matin. ce qui fait que on va sonner la cloche. Choisir une destination. Destination qui nous permette d'avoir des petites ressources. pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut pour le sanctuaire. C'est dommage. Il nous manque de la range de comète. On ne va pas se mentir. Il nous manque de la roche de comète. On va peut-être juste faire ça comme ça. Surtout que j'ai toujours un peu de mal à la choper, la roche de comète. C'est un dédale ce bateau. Grandiose. Aussi grossier qu'il serait de ma part posé en véritable spécialiste, je peux t'assurer que cette machine que tu as construite est parfaite. Sois fier de toi, capitaine. Tu peux maintenant avec la plus grande facilité fabriquer les matériaux les plus élaborés. L'art peut désormais aller de l'avant. Cela implique bien sûr quelques détails techniques. Comme je le disais, je suis l'un d'être moi-même un forgeon doué. Tout ce que je peux te dire, capitaine, c'est que c'est probablement assez simple. A ma connaissance, chaque matériau nécessite une chaleur spécifique et a ses propres réactions au martelage. Certains ont besoin de petits coups de marteau constant. Certains ont besoin que tu frappes avec la plus grande force possible. Surveiller la température de ton marteau sera aussi crucial. Mais assez de bavardage. Mets-toi l'ouvrage. Je te regarderai à distance sécuritaire juste ici. Alors je crois que je n'ai jamais été aussi loin et que du coup je n'ai jamais fait ce genre de choses. Et effectivement, l'interface ne me dit rien donc je confirme d'avoir jamais été aussi loin. et on a besoin de poudre de feuilles de verre transparent pour certaines choses. Alors comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Comment je peux savoir s'ils ont besoin d'un martelage constant ? Genre faire une ? Je sais que j'en ai besoin d'au moins je dirais que j'en ai besoin d'au moins une pour le 4 d'Athul et une pour chez Astrid peut-être plus peut-être plus on verra mais en tout cas on en a fait voilà la distance sécuritaire est visiblement un peu loin parce qu'il a disparu notre cher Gustave et on va essayer de faire la pluie de comètes bien sûr merci Giovanni c'est le jour de nos funérailles c'est ça on y croit j'aimerais bien que ça ne soit pas je vais bien récupérer ah la comète c'est celle-là ça va c'est pas ce à quoi je pensais hop il y en a là zut elle c'est parti il y en a là ici voilà je l'ai pas eu je pensais à l'autre pulsar ce qui fait qu'on va avoir pas mal de roches de comète et on va pouvoir faire quand même pas mal de choses c'est plutôt cool là là il y en a plein ça brille ça brille la bonne nouvelle aussi c'est que ce genre de ventes ça nous donne de l'argent et c'est pas qu'on aime l'argent mais quand il nous en faut 450 000 là-bas on aime quand même bien ça donc c'est plutôt une bonne nouvelle nouvelle on va pouvoir du coup avancer un peu ce qui fait qu'effectivement on peut améliorer le bungalow d'Astrid le cadre non le cadre c'est de l'ectoplasme de bouteille c'était pas ça là non plus donc là on va pouvoir transformer ça en poule de comète feuille de bronze on va pouvoir faire deux feuilles de bronze et deux feuilles de cristal c'est parfait ouais c'est parfait tout ça ah voilà donc il me faut trois tissus de soie et deux lingots de cuivre il me faut aussi d'autres lingots de cuivre donc on va on va bien évidemment s'occuper de tout ça je t'avais réapparu c'était impressionnant capitaine tu t'es vraiment bien débrouillé pour une néophyte tu dois avoir remarqué que si ton marteau devenait tronchon le laisser refroidir et arrêter de frapper les matériaux est essentiel c'est un jeu de patience de précision et de vigueur les différents matériaux réagissent différemment ça tu peux en être sûr oh mais je suis certain que tu es déjà impatient à l'idée de forger de nouveaux matériaux et bien ne désespère pas vos petites sauterelles une vaste gamme d'éléments fins sera nécessaire pour construire tout ce que tu as en tête et bien c'est parfait on a besoin de feuilles de cristal je suis à peu près sûre sauf que ça nous demande une lingots de zinc oh là là et on a besoin d'une feuille de bronze il me semble et ça nous demande des lingots de cuivre donc on va s'occuper de ça on a une petite quête ici stella c'est là oh pichounette je me sens si ridicule si naïve pourquoi ai-je cru qu'il pouvait changer comment ai-je pu espérer qu'il soit différent ce menteur cette ordure infidèle et toi comment as-tu pu me faire ça pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité tu penses qu'il est mieux de ne pas dire certaines choses que certains secrets doivent être gardés je suis si fâchée contre toi je lui dis la vérité écoute je sais que tu crois avoir pris la bonne décision mais les choses ne sont pas si simples c'est pas toujours une question de vérité et de mensonge je vais je vais prendre un peu de temps avec moi à plus tard stella donc c'est parfait je te vois je te vois oui non ne t'en vas pas j'ai vu que tu voulais me parler on va choisir une autre direction sur la carte une direction qui sera peut-être par exemple la canopée obscure on peut y aller sans soucis on a aussi plein d'endroits où on peut faire des choses mais je pense que ouais la canopée obscure essayez de voir si on peut faire des nouvelles choses en attendant on en était ah il nous faut des lingots de cuir alors où ai-je mis la forge la forge la fonderie la fonderie commence à être gigantesque ce bateau il nous fallait du zinc aussi de mémoire si j'arrive pas on prend autre chose parce que la porte ah ceci est intéressant qu'est-ce que se passe-t-il ah j'ai pas l'amélioration du bateau qui me permet de traverser ça très bien ça me va tout à fait au moins on sait qu'on a pas cette amélioration là et donc il y a encore des zones qu'on ne peut pas explorer c'est ça on est coincé ici ah tant pis pour nous euh et alors j'irais bien au quai de South Point essayer d'avoir un peu de matériaux parce qu'on va utiliser notre zinc là si on pouvait nous voir un petit peu plus ça serait parfait euh qu'est-ce que je mets donc j'oublie pas qu'il me faut des tissus de soie euh j'ai un oeuf de près j'ai des moutons à tondre la vache à traire et les journées sont trop courtes on passe notre temps à courir partout alors on va récupérer un oeuf donne moi mon oeuf merci c'est quand qu'il vous rendit mon coussin on va faire nos tissus de soie du coup à partir de soie on n'a encore jamais fait de soie j'ai l'impression ouais je fais de la soie et ne la vois-je pas ok c'est bon très rapide je vais pas réussir à faire de parfait c'est pas grave alors et du coup avec mon fil de soie je vais faire du tissu de soie effectivement très vite ça devrait suffire alors je n'ai nourri de personne aujourd'hui il faut commencer à râler hé est-ce que j'étais déjà raconté cette fois où j'étais sur la côte juste avant la fin de la guerre moi et les autres gars on attendait le convoi pour l'évacuation après une longue nuit d'affrontement nous avions lentement mais sûrement occupé le village au bas des montagnes pendant que les ennemis battaient en retraite j'avais rejoint un corps plus régulier puisque la majorité des combattants de la résistance pouvait maintenant être dans la nature alors on était environ 20 gars de 17 à 15 tous fatigués mais heureux en même temps on gagnait tu sais nous avions décidé de nous arrêter pour la nuit dans un petit village qui tenait sur la côte le soir une maman nous a amené un chaudron gigantesque rempli de pâtes et de sauce au tomate la plupart des gars n'avaient pas vu de tomate depuis des années à ce moment là on a vu Marius le plus jeune combattant courir vers nous en criant gardez-moi les gars ça sent si bon il était éclaireur cette soirée là et il vérifiait s'il n'y avait rien de louche qui se tramait il courait vers nous il y a à peu près 40 mètres de nous on entend une explosion très forte et on a vu un gros nuage de flou une mine elle n'était pas si fréquente mais ça arrivait on a couru vers lui mais je me suis rendu le prou je t'ai parlé des détails mais c'était évident qu'il allait pas s'en sortir comme je le tenais dans mes bras remplis de sang il ouvert faiblement la bouche et il m'a dit putain Giovanni je peux pas croire que j'en mangerai pas personne ne bouffe ok ça a été ses derniers mots ce moment sera imprimé dans ma mémoire à tout jamais je me rappelle toujours que la vie doit être remplie de choses simples un bon repas un magnifique paysage une belle fin ouais c'est pour ça que la vie il vaut la peine d'être vêtue et bah c'est bien sympa cette petite ce petit dialogue on en apprend un peu plus par contre Giovanni il était gentil mais t'aimes pas les glucides alors je fais quoi moi avec mes glucides pour la peine bah non bâtonnet de poisson il va pas vouloir en prendre mes bâtonnets de poisson bah je te donne de la fondue au bœuf son plat préféré ah ah du monde entier acidulé sucré salé rien de balle a fondu au bœuf ma maman avait l'habitude de me cuisiner ça après une soirée c'est le goût de la maison et ben c'est super et c'est déjà la fin de la journée les autres sont probablement partis se coucher et c'est effectivement le cas donc nous on va s'arrêter là pour cet épisode épisode un peu actif mais surtout on va essayer de faire la maison la nouvelle maison de Peverly on a pu faire une forge et ça c'est cool et on va voir ce qu'on peut en faire lors du prochain épisode je vous dis à très bientôt pour la suite et bye bye Sous-titrage ST' 501